... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Pour la page météo de ce jour-là, retenez que l'est prévu en cours de nuit des tendances orageuses sur la région du fleuve. Présentation au semaine d'or. Chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, heureux de vous retrouver pour cette page météo du jour. Nous sommes sept à fin de saison de pluie. Mais le froid intertropical étant positionné sur un axe sud-agadeuse et sud-exembre, ce qui nous amène à espérer encore et encore des activités pluvées orageuses sur la partie hausse du pays, à l'image de cette zone pluvieuse qui a intéressé ces 24 heures le nord et le centre des régions du fleuve. Cet après-midi, il est observé à travers l'imagerie satellitaire de 19h en local la présence d'une couverture orageuse sur la partie hausse du pays avec quelques cellules orageuses en bougeant de mar. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir un coup de nuit quelque tendance orageuse sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une région couverture nuageuse qui est attendue sur le sud des régions du fleuve et aussi sur le sud à dehors. Aller le temps sera dégagé et ensoleillé. Chers téléspectateurs, c'est le sincère de cette page météorologique. Au revoir. Le premier ministre chef du gouvernement était tiers soir au palais des sports de Miami où il a assisté à la deuxième édition de la nuit des sports. Une nuit marquée par des démonstrations dans différentes disciplines sportives en présence de plusieurs jeunes venus encourager les pratiquants. C'était en présence de nos reporteurs Mohamed Djungaré et Zikir Ali. Pour cette deuxième édition de la nuit des sports, les organisateurs ont terminé la barre haute en faisant venir des professionnels français et marocains. La nuit des sports est une nuit dédiée au sport avec notamment la présentation des démonstrations de plusieurs disciplines sportives. Cette deuxième édition a été rehaussée par la présence du premier ministre de Giraffini, accompagné de plusieurs membres du gouvernement comme pour dire que le sport possède une place de choix en témoignent cette présence massive des jeunes au palais des sports de Miami. Une nuit des sports ayant tenu toutes les promesses. Le ministre des sports s'est dit émerveillé par la qualité des prestations. Nous préparons ce débat de la soirée de Cameroun et aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il se fasse sous la porte présidence de son excellence. Monsieur le Premier ministre, il nous disait à vous qu'il était extraordinairement satisfait. voilà un week-end où il a assisté à être également aussi bien sportif qu'artistique, selon le l'article. nous avons eu un week-end parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre nous vont trouver le sommeil parce que nous avons oublié tout le stress de la semaine dernière et nous pensons que nous avons démarré la semaine à venir dans un esprit beaucoup plus joyeux. Tour à tour des disciplines se sont succédé sur le plancher du palais de sport pour célébrer le sport. Les disciplines comme le kung fu, taekwondo, jiu-jitsu, laïkido, j'en passe ont prouvé leur présence effective au Niger. Les cascadeurs français ont marqué leur arrivée sur scène par des sauts magnifiques, une démonstration à retenir le souffle. Le parcours est un sport qui est né en France, d'accord, il a commencé à Paris, il commence tout juste à se faire connaître et tout ça, on fait des spectacles un peu partout. L'association s'appelle PKP qui est en relation avec Parcours 59 aussi, qui est sur l'île. On nous a appelé en fait pour faire une petite représentation, on a eu à peu près 4 jours de répétition pour pouvoir donner un peu ce qu'on a là. On a fait avec ce qu'on pouvait, on est fiers de pouvoir le faire au Niger, parce que c'est un peuple qui est juste super, le public super. Le monde l'accueille, les gens ils sont, tu vois tu leur parles ils t'aident comme ça volontairement, ils disent bonjour. Alors qu'en France tu vois ils ne vont pas t'aider, enfin ils sont pas, c'est chaleureux. Ouais, le Niger c'est un arbre de paix. En ce qui concerne l'équipe taekwondo du Maroc, elle a ébloué le public niamein par des casques, des mouvements synchronisés. L'organisateur de l'événement estime que le contrat est rempli. Je ne peux pas commencer à remercier, sans remercier d'abord son excellence monsieur le premier ministre, son implication pour la réussite de cet événement. Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, qui s'est également impliqué. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, le président du comité olympique et sportif du Niger, ainsi que tous les présidents des fédérations. Je suis très satisfait des démonstrations et je pense que c'est un délire pour d'autres éditions chaleurs. La nuit s'est poursuivie par la remise de cadeaux symboliques à toutes les équipes participantes à l'événement. Un événement dont les organisateurs pensent déjà à la prochaine édition. Une délégation de la CENI en mission dans la région de Dosso a tenu ce matin une séance de sensibilisation des représentants des organisations de la société civile, les femmes, les jeunes, les médias publics et privés, dans le cadre des futures élections au Niger. C'est le compte rendu Ousmane Abdou et Haris Ogarba. Après les départements de Noga, Bouti, Tchibiri, Gaya, Phanme et Boboi, les membres de la CENI en mission dans la région de Dosso ont rencontré ce dimanche à Dosso les représentants des organisations de la société civile, les femmes, les jeunes, les médias publics et privés qui ont répondu massivement. Dans son mot introductif, le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, M. Nafiou Mamadou, a transmis les salutations fraternelles du gouverneur de Dosso en péché pour cette présence à cette importante rencontre. Nafiou Mamadou a expliqué les objectifs de cette émission qui se tient en cette période préélectorale, qui vise l'information et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur les axes dorsals de la CENI, sur ses activités, sur le processus électoral, informer et sensibiliser les femmes et les jeunes autour de ce processus. Les médias, publics et privés, suivent la prévention des conflits en période électorale. Il a demandé aux participants d'être attentifs des messages, de poser des questions et d'apporter des contributions pour la bonne réussite de cette rencontre. Le chef de la mission, Gourouza Aboubaka, a largement détaillé tous ces thèmes en langue nationale et l'autre membre de la mission, Kailou Haruna, a lui mis l'accent sur le quota et les votes des nomades. La parole fut ensuite donnée aux participants qui ont posé des questions et des réponses appropriées ont été données. Une mission très satisfaisante. L'objectif est de vraiment atteindre, parce que nous avons trouvé des organisations déterminées à accompagner la CENI. Des organisations qui nous suivent de pas à pas, qui nous ont posé toutes les genres de questions. Faisons à quel point ça ? Je peux vous dire que nous n'attendons pas à certaines questions, mais ça nous a montré que les Nigériens sont intéressés par la chose électorale. Donc toutes les questions ont été posées, et nous pensons que nous avons répondu à toutes ces questions, et que nous avons pris l'engagement de transmettre fidèlement leur inquiétude, leur contribution et leur sollicitation acquis des droits. Donc vraiment, après toutes ces étapes, je peux vous dire très sincèrement que nous sommes satisfaits et nous sommes réconfortés. Parce que quand vous partez dans des zones récoulées de la région de l'Essou, vous trouvez des vieilles femmes qui vous disent que nous, ce que nous voulons, c'est des élections apaisées, inclusives, démocratiques, calmes. Ça veut dire que chacun d'eux a le niger à cœur. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire des élections libres, démocratiques et transparentes. Et surtout, ces gens-là, ces organisations, ont pris l'engagement d'accompagner la CENI dans toutes ses activités, que ce soit les médias, que ce soit la société civile, que ce soit les organisations féminines. Les membres de cette émission ont à la fin demandé aux participants de continuer la sensibilisation pour la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Un incendie s'est déclaré ce matin aux environs de 6 heures du matin au siège des parlementaires du PMD Estaraya, situé sur la route Pavé, maintenant au quartier d'Arsalaam. On ne déploie aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Costa, Gérard Ablaziz, Lamine Issoufou et Bachar Harouma. Voici tout ce qui reste du bureau du président du groupe parlementaire du PMD Estaraya, du siège des députés de cette formation politique, situé sur la voie Pavé, maintenant au quartier d'Arsalaam, après l'intervention des sapeurs-pompiers. Toutes les parties ont fumé. Toute la documentation du groupe parlementaire, en tout cas, qui est dans le bureau du président du groupe que je suis, a totalement cramé. Le feu a également détruit une bonne partie du plafond du couloir débouchant sur le bureau. L'incendie qui a fait ce ravage s'est déclaré tôt ce matin, aux environs de 6 heures, au moment où le gardien des lieux s'apprêtait pour la prière d'Europe. J'avais juste commencé mes abolitions aux environs de 6 heures du matin. Quand j'ai apprécié de la fumée qui se dégageait du toit, j'ai aussitôt alerté mon voisin Mahazou avec qui on a commencé à éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers. Le feu est parti du bureau du président du groupe parlementaire. On ignore les causes de l'incendie, mais une piste criminelle n'est pas à exclure au vu de certaines circonstances. Même le matériel métallique a fondu. Ce qui est impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle, disons, tout a brûlé. Vraiment, ça a été très rapide. Moi, j'ai été appelé à 6h24. Je suis arrivé dans les 10 minutes ici, mais j'ai trouvé que tout était déjà fini. A cela, il faut ajouter le fait que la veille, samedi donc, une réunion de haut niveau du plein d'instauré a été tenue ici. La police scientifique s'est rendue déjà sur les rues. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie qui n'a fait aucune victime humaine. Le conseil régional de Maradi, en collaboration avec l'association des ressortissants de cette région résidant à Niamey, a organisé ce matin à Diado Sekou une rencontre de partage du plan de développement régional PDR de Maradi, dont l'élaboration qui a été financée par le PUD est presque achevée, impliquée les communautés de cette région pour une meilleure mise en œuvre du PDR, tel est le but visé par le conseil régional de Maradi, reportage Gérard Ablaziz et Mahamadou Adam. Informer les ressortissants de Maradi résidant à Niamey et recueillir leurs avis sur les activités que le conseil régional est en train de mener avec son partenaire le PUD dans le cadre de planification du développement de la région. Tels sont, entre autres, les objectifs assignés à cette rencontre. Il s'agit en particulier de l'élaboration du plan de développement régional de Maradi que nous avons entamé le 21 novembre 2013. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce aux contributions de l'État et aux partenaires, nous sommes à la fin du processus. Et c'est pour cela que nous sommes venus. L'objectif de cette rencontre, c'est d'abord d'informer les ressortissants de l'existence de ce plan de développement régional que nous allons achever et solliciter leurs contributions pour son enrichissement. Et parce qu'après, nous allons organiser une table ronde de barrières de fonds et nous allons solliciter leurs contributions de quelque manière que ce soit pour mobiliser les moyens. Parce que le tout, ce n'est pas de disposer des documents de planification, mais c'est sa mise en œuvre. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser les ressortissants de ce qui est problématique du développement de la région de Maradi. Pour l'instant, le volet planification n'est pas encore achevé, mais l'équipe est à peu d'œuvre pour cela. Un atelier est prévu dans une semaine pour valider le plan de développement régional de Maradi, un plan pluriannuel 2016-2020. J'ai un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Modi Adamou, directeur des études et de la programmation de l'école des techniques économiques, comptables, commerciales et de la communication, ETHEC. M. Modi, bonsoir. Bonsoir. M. Modi, puisque vous êtes là, présentez-nous brièvement l'ETEC. Alors, l'ETEC, c'est l'école des techniques économiques, comptables, commerciales et de communication qui a ouvert ses portes en 2007. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons huit ans d'existence. L'école est située en plein cœur de Niamé pour l'antenne de Niamé et nous avons une antenne à Maradi. Nous formons au niveau moyen et au niveau supérieur et dans les domaines de la gestion spécifiquement. Là, nous avons au niveau supérieur à peu près sept filières de la première année au Masser et au niveau, moi, nous avons quatre filières ouvertes. ETHEC, c'est une école qui oeuvre dans l'égard de la formation des jeunes nigérés et surtout pour la promotion de la qualité et de l'excellence de la formation. Alors, M. Modi, qu'en est-il de la rentrée au niveau de votre établissement ? Alors, la rentrée est effective à ETHEC depuis le 5 octobre. Le 5 mois, nous avons démarré les cours. Au niveau des premières années, deuxième année, est la licence L3. Demain, incha'Allah, les Masser vont effectuer la rentrée. Donc, c'est pour vous deux à ETHEC que nous avons tout mis en œuvre pour que la rentrée puisse se dérouler dans une condition optimale et donc tout se passe normalement. Quelle est la force de l'ETEC ? Qu'est-ce qui fait votre orientation ? Alors, le premier élément, c'est d'abord le respect de la réglementation. L'ETEC a été créé sur la base de respect de l'ensemble des règles et dispositions origines. Donc, nous faisons tout pour que, du point de vue de la réglementation, nous la respectons. Les autres éléments qu'on peut mettre en ligne de compte, c'est la qualité du corps postural. C'est l'occasion pour moi de vraiment adresser au nom de la direction générale un témoin de satisfaction à l'ensemble des enseignants de l'ETEC. Ce corps postural est constitué de professionnels de haut niveau, mais aussi des enseignants de haut niveau, des enseignants de grand magistrat, qu'on mobilise aux NGER et de la sous-région, qui font autorité de leur problème. Aujourd'hui, vous allez trouver des professeurs qui interviennent en Europe, qui en Afrique sont des événements grises qu'on arrive à faire déplacer pour pouvoir animer des cours à l'ETEC. Nous avons au niveau professionnel des experts comptables. Nous avons des gens qui sont routés dans le domaine de la gestion, qui ont une grande expérience, et c'est ceux-là qu'on fait intervenir pour pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement au NGER. Les autres éléments, c'est la rigueur de l'esthème d'évaluation. Aujourd'hui, dans l'esthème de formation, si au niveau de l'évaluation, ça ne va pas, ça ne peut. L'autre élément aussi, c'est la qualité de contenu des programmes. Il y a des niveaux où nous avons des programmes de l'État, nous les exécutons intégralement. De l'autre côté, pour ce qui est des programmes que nous conservons, c'est des programmes qui nous adoptons à l'évolution du marché de l'emploi, qui font l'objet d'une révision périodique par des spécialistes, et validée par le conseil scientifique, qui est l'instance suprême de prise de décision au niveau académique, qui est constituée des enseignants de rang magistral, des enseignants chercheurs, et de l'autre côté, des experts comptables. D'autres paramètres, c'est aujourd'hui le fait que, dès la création, nous ne sommes pas arrêtés au NGER. Nous avons tout mis en œuvre pour essayer d'évoluer avec des partenaires, tant au plan national qu'au plan international. Et ces deux catégories de partenariats, en l'occurrence les partenariats entreprises et les partenariats universitaires, nous ont permis de pouvoir donner un enseignement de qualité au NGER et de faire progresser le TEC. À la date d'aujourd'hui, le TEC a quatre licences et deux masters reconnus par le CAMES, qui est le Conseil africain et un langage pour l'enseignement supérieur, qui est un groupe de 19 pays africains. Et ces différentes choses ont concouru à l'évolution de l'ETEC. Mais on ne se limite pas à ça. La belle preuve, au sort des examens de 2015, le ministère en charge de l'enseignement supérieur a dessiné un témoin de satisfaction à l'ETEC. Tous ces indicateurs-là constituent des éléments qui prouvent que l'ETEC est l'excellence de la formation au NGER. Les innovations sont en cours présentement. Et nous, une petite anecdote, quand on a créé l'ETEC, nous courons derrière les entreprises, nous courons derrière les universités, nous courons derrière les écoles étrangères pour avoir des partenariats. Dans la date d'aujourd'hui, on a d'exemples d'écoles étrangères qui courent derrière l'ETEC pour avoir des partenariats. Et nous avons concrétisé une palette de partenariats avec les écoles de la sous-région, ce qui a permis vraiment à l'ETEC de pouvoir accéder à certains enseignants. Alors, quelles sont vos visions et stratégies pour l'avenir ? Alors, dans le plan stratégique de l'ETEC depuis 2010, qu'on avait mis en œuvre, nous avons dit qu'on allait vers l'autonomie au niveau des infrastructures, ce qui nous a permis de construire un bâtiment sur fond propre, un plancaire de Niamé, qui répond aux normes en termes de classe, en termes d'infrastructures. L'autre élément, c'est la modernisation des équipements. Aujourd'hui, vous allez trouver qu'à l'ETEC, nous avons essayé de renouveler tous nos parcs en termes de meubles, en termes de moyens didactiques qu'on met à la disposition des enseignants et des enseignants, et le cadre même a changé. Et nous avons décidé, nous avons promis qu'on va aller à l'intérieur. Et la bonne preuve, en 2011, nous avons ouvert l'ETEC Maravie. Aujourd'hui, les autres perspectives, c'est de faire en sorte que, progressivement, l'ensemble des diplômes de l'ETEC puissent jouer de la reconnaissance du CAMES. D'ouvrir des nouvelles filières en collaboration avec certains partenaires. Aujourd'hui, il y a un partenaire avec lequel nous discutons, de façon nouvelle avec toutes les écoles, qui est l'ONEX, qui est en train de faire du travail pour que nous puissions revoir le programme et proposer éventuellement des nouvelles filières de formation pour le monde du travail du Niger. Et cela ne peut se faire qu'en associant le monde du travail dans le cadre de l'expression de ses besoins, dans le cadre de l'élaboration des curriculaires des programmes, mais aussi dans le cadre de l'exécution de ses programmes. Nous n'allons pas nous limiter à ça. Aujourd'hui, l'innovation technologique nous offre des opportunités. Et les derniers partenariats que nous avons signés avec les centres de formation à distance, ce qui vont nous accompagner dans la mise en place d'une structure technologique nous permettant de pouvoir assurer des cours à distance, tant pour les Nigériens qui sont à l'intérieur du pays, mais aussi pour les étudiants que nous pouvons avoir qui sont à l'extérieur du Niger. Donc, notre objectif aujourd'hui, on est en train de passer à l'ETEC 2.0. M. Lodi Adamou, vous êtes le directeur des études de la programmation de l'ETEC. Merci d'être venu. Je vous remercie. À la suite de ce journal, l'administration de l'École nationale de santé publique a apporté ce matériel démenti formel par rapport aux greffes de l'union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques, lui reprochant notamment le refus de recevoir une délégation de leur structure. Je vous propose la mise au point de l'administration de l'INSP. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire général de la préfecture de Gazawa a rappelé combien les questions de l'eau, hygiène et assainissement sont au centre des préoccupations des autorités de la 7e République. C'est pourquoi le programme de coopération Niger-UNICEF 2014-2018 met un accent particulier sur l'intégration du volet eau, hygiène et assainissement au sein du programme survie de l'enfant afin de favoriser une synergie d'action et une plus grande efficacité dans la lutte contre les maladies. L'assainissement total piloté par la communauté est donc une composante de cette stratégie. Elle est aussi une réponse aux préoccupations des communes en matière d'hygiène et d'assainissement car elle est une approche intégrée, une démarche dans laquelle la communauté est à la fois actrice et bénéficiaire, à même d'analyser sa propre situation en matière d'assainissement et ses pratiques en matière de défication à l'air libre et leurs conséquences. La rencontre d'hier est donc l'occasion pour partager les résultats des 10 villages qui pratiquent la TPC mais aussi de réfléchir sur les voies et moyens de faire bénéficier à d'autres populations l'accès aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement. A l'issue de cette compétition, des prix ont été attribués au village par ordre de mérite. Le premier prix est revenu au village de Malamawa. Il est composé d'une brouette, quatre cartons de savon, deux râteaux, pelles. Le deuxième prix est allé au village de Dancoliogabas. Le troisième prix au village de Guidancani. Après ce cérémonial, les membres de la délégation A1 certifié fin de défication à l'air libre dans ce village ont voulu visiter des concessions qui ont réussi la confection des latrines qui peuvent servir de modèle au village. Autant pour nous, vous avez plutôt suivi avec Ramatou Salou et Samoussi Garba le compte-rendu de la cérémonie hier de la commune de Gangara, département de Gazawa de la cérémonie de fin de défication à l'air libre. Célébration à Tilaberi de la journée mondiale du laveil des mains à Noé au Savon. Et c'est le secrétaire général de la région Moussamosi qui a présidé la cérémonie contre Andu Abdelay Manoudou et Jebanou. C'est donc la cour du CG1 que les populations de Tilaberi ont choisi pour répondre à l'appel que la communauté internationale, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, a lancé il y a sept ans consacrant une journée mondiale du lavage des mains au Savon. Autre administrative et coutumière, représentants des services techniques, élèves et enseignants ont fait le déplacement pour donner ainsi un cachet particulier à la célébration de cette journée qui vise à sensibiliser davantage l'opinion publique sur l'importance de se savonner les mains pour faire reculer des maladies mercurières. En procédant au lancement des activités communautiques de cette journée, le secrétaire général de la région de Tilaberi a rappelé toute l'importance de l'ascensement dans la vie des populations. Moussamosi a indiqué que l'absence d'hygiène et ascensement dans un milieu favorisent la prolifération des maladies diarériques et les plémonies qui constituent l'une des principales causes de la mortalité infanto-juvénile. Qui constituent l'une des principales causes de la mortalité infanto-juvénile. C'est pourquoi il a vivement exhorté les populations au simple geste de lavage des mains au Savon redisant ainsi à plus de 50% les risques de contamination. Abordant le thème de la journée, lever les mains pour l'hygiène, le secrétaire général de la région de Tilaberi a assigné qu'il vise à inverser la tendance par la promotion de l'hygiène en vue d'assurer une meilleure santé aux communautés. La célébration de cette journée est à une opportunité de communication intense et de promotion de bonnes pratiques d'hygiène et ascensement en direction des populations. Moussamosi a demandé à l'assistance de s'engager pour ce geste simple, efficace et moins coûteux avant d'inviter les responsables des établissements scolaires et services publics, les élèves et les leaders d'opinion à prendre le relais de la sensibilisation, a envie de prévenir toutes les maladies émanant de la mauvaise hygiène. Le cours de la manifestation fut incontestablement la démonstration du lavage de mains au Savon et la remise officielle d'un kit de lavage de mains au CEGN de Tilaberi. La section d'ailleurs du mouvement patriotique pour la République, un père Jamaouria a organisé hier samedi un imposant meeting les précisions avec le reporter Aboulai Soumana et Jebani. De mémoire d'hommes et dans l'histoire d'Aïru, jamais un événement n'a drainé autant de monde. Il sont environ 3000, selon les organisateurs militants, militantes et sympathisants, à répondre d'une manière spontanée à l'appel du président de la section, Hassimi Soumana, qui a eu l'honneur et le privilège d'organiser, grâce à son dynamisme, le premier meeting après la création du parti. Une véritable démonstration de force qui confirme déjà le poids de ce parti, bien qu'il soit né seulement le 14 octobre dernier. Les différents orateurs qui se sont succédés peu après le bon de bienvenue du président de la section d'Aïru, Hassimi Soumana, se sont rejus de la forte mobilisation des militants, militantes et sympathisants. Le président de la coordination régionale de Tilabiri, Adam Ochefou, et la présidente nationale des femmes ont fait lister la section d'Aïru et a exhorté cette dernière à prôner l'ouverture et davantage d'initiatives afin de yisser haut les couleurs du MPR pour que triomphe les idéaux qui animent le président du parti, Al-Bade Abouba, et le bureau politique national qui ambitionne un avenir radieux pour venir gérer son peuple.